Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer le Canon X07. Dans sa version de base, la machine a une capacité de 8 kHz, mais il est possible, comme sur cette machine, d'insérer au dos une extension de mémoire supplémentaire de 8K sous forme d'une puce électronique. L'écran permet d'écrire 4 lignes de 20 caractères, on a même sous l'écran des repères de 1 à 20, ce qui permet également d'avoir un écran graphique de 32 par 120 pixels. On a des ports de tous les côtés, ports parallèles pour connecter la machine à une imprimante. Ils appellent ça plutôt une table traçante, puisque le papier peut aller dans ce sens-là, mais également de l'autre sens. Elle fonctionne sur une batterie, jusqu'à 80 caractères. On peut faire varier le sens d'impression. De l'autre côté, on a un port série, qui permet entre autres de brancher cet étrange appareil. Il permet une liaison sans fil en infrarouge pour transmettre des données vers un autre X07 ou vers un périphérique compatible. On nous dit que la distance séparant les deux machines ne doit pas excéder 5 mètres. On peut également se servir du port série pour connecter le X07 à un PC via une interface supplémentaire. On voit également sur cette image que l'on pouvait connecter des imprimantes autres que Canon en utilisant un câble spécial. On a une prise pour pouvoir faire des enregistrements vers un magnétocassette. Et à l'arrière, un port avec 40 broches qui permet de connecter le X07 vers un modulateur télé. Sur cette publicité tirée de l'ordinateur individuel, on voit qu'il y a des couleurs. Si on se limite à 64 par 48 pixels, on pouvait utiliser 8 couleurs et plus précisément 2 palettes différentes de 8 couleurs. En haute résolution, on n'avait plus que 2 palettes de 2 couleurs. Repérez également les petites cartes dont je vais parler tout à l'heure. La machine possède un haut-parleur et à l'arrière, un potentiomètre pour régler le volume. Je vous ferai une démonstration dans la partie programmation tout à l'heure. Lorsqu'on allume la machine, on voit indiqué 1983. C'est un basique Microsoft. Et le microprocesseur, le NCS800, est compatible avec le processeur Z80. Et on peut également faire de la programmation en langage machine, comme je vous montrerai dans la partie 2. Côté accessoires, on a la possibilité de rajouter des cartes mémoires de 4 kg ou 8 kg octets qui fonctionnent sur pile. Donc à l'arrière de la machine, on débloque. Et à l'intérieur, on peut placer une carte mémoire. Et la pile est à cet endroit-là. Donc ici, une carte mémoire de 4 kg octets de RAM. Et on pouvait acheter des cartes contenant un programme, qu'on appelle ça des progiciels, qui finalement correspondent à des sortes de disquettes qu'on va insérer dans la machine. Donc on le voit sur cette publicité, on peut acheter des cartes mémoires, mais également des cartes contenant des programmes, comme un tableur, pour faire des graphiques, ou programmer plus facilement en langage machine, ou étendre les fonctions mathématiques. Ou alors, on achète les programmes sur des cassettes. En France, il existait deux clubs consacrés à cette machine, qui publiaient régulièrement des revues, avec le son du canon et le bulletin du club Canon X07. Alors commençons à regarder cette machine de plus près. Pour la partie calculatrice, je vais aller assez vite. Elle n'est pas spécialement brillante. Si vous écrivez 1 plus 2 et return, il ne se passe rien, mais en fait, on vient de commencer à écrire un programme au pas 1 où il y a plus 2. On peut voir ça. Si je demande à lister le programme, il nous dit au pas 1, vous avez mis plus 2. Ce qui n'est pas du tout ce que l'on voulait. Je vais effacer le pas. Donc il faut lui demander à afficher le résultat des calculs, soit en tapant print, ou point d'interrogation. Donc vous remarquerez qu'il y a deux touches. Donc je vais prendre celle-ci, qui évite d'utiliser shift, et je retape 1 plus 2 return, et j'ai bien le 3. La machine possède assez peu de fonctions mathématiques, qui expliquent la possibilité d'acheter une carte supplémentaire, avec beaucoup d'autres fonctions. En particulier, il va manquer frac, donc pour avoir la partie fractionnaire d'un nombre, les puissances, pi, et la machine ne travaille qu'en radiant. Concernant les mémoires, seules les deux premiers caractères vont compter. Donc si j'écris ce programme, remarquez au passage que le numéro de ligne peut être 0, pol égale à 20, 2 points, pat égale à 40, 2 points, et je demande à afficher pol. Je lance le programme par run, et il me dit que pol est égal à 40. Donc pour lui, pol et pat sont la même variable. On peut définir différents types de variables, en tiers, simple, ou en double précision. Et en basique, on peut utiliser ces instructions pour définir les variables en entier, simple, double, ou chaîne de caractère. Alors plus précisément, imaginons A que je définis en double précision. Donc si je dis que A dièse, c'est 0,123 jusqu'à 5, si je demande à afficher A dièse, on voit qu'il a gardé 14 décimales. Si maintenant, je définis la variable en simple précision, donc je peux garder le nom A égale à A dièse, je lui demande d'afficher A point d'exclamation, et il n'y a plus que 6 décimales. Et si on passe aux entiers, A pourcentage est égal, je reprends mon A dièse, je demande à afficher A pourcentage, et j'obtiens la partie entière, c'est-à-dire 0. On peut faire différentes conversions, je vous en écris une, convertir en simple précision A dièse, et on retrouve les 6 décimales. On a une grande tolérance à la saisie, par exemple cette ligne-là, 0 pour n allant de 1 jusqu'à 10, affiché racine carrée de n, suivant, on voit qu'il n'y a aucun espace, et pourtant ça va fonctionner, et le next, on n'a pas écrit le n, et ça va également fonctionner, et la ligne 5, affiché Canon X07, goto 5, c'est-à-dire retourné ici, et après du texte, qui n'est pas du tout du basique, et bien cette ligne va également fonctionner, et le programme va retourner en 5. Donc c'est pratique pour la saisie, puisqu'il n'y a pas de touche où c'est écrit les commandes, comme print, goto, etc. Mais dans les revues, on trouvait fréquemment des programmes écrits de la même façon, c'est-à-dire avec tout collé, ce qui ne facilitait pas la lecture du programme. Alors voici la liste des mots-clés du basique de cette machine. Donc on va commencer par regarder celles qui sont stabilotées, qui concernent les dates, le temps, l'allumage de la machine, et les différentes touches de fonction. Donc si je lui demande afficher la date, donc il me met l'année, le mois, le jour, mais vous pouvez mettre dans cette variable la date du jour. Donc je vais mettre le 8 juillet 2021. Je reviens sur la ligne du haut, je refais Return, et je vois maintenant 8 juillet 2021, qui est un jeudi. On a également le temps, en appuyant sur la touche de fonction F1, et Shift F1 permet d'avoir la date. On peut régler les alarmes de façon très sophistiquée, en précisant l'année, le mois, le jour. Le paramètre qui est ici permet de choisir les jours de la semaine. Donc dans le manuel livré avec la machine, on nous dit que c'est un peu compliqué. Alors plus précisément, vous avez les jours de la semaine, pour chacun un nombre, et si vous voulez que l'alarme sonne, par exemple, le lundi, le mardi et le mercredi, et bien vous faites la somme des nombres correspondants. J'ai réglé Time à midi, je lui demande une alarme à midi 3, et pour activer l'alarme, il faut taper Console.1. J'éteins la machine. Donc on voit que c'est le paramètre qui permet de commuter l'alarme. Il peut être fixé à 1, pour l'activation, ou à 0. Donc voilà l'alarme qui vient de se déclencher. Donc il faut faire Ctrl S pour arrêter. Alors je vais mettre du texte dans une variable que j'appelle A. Plus précisément, vous pouvez écrire en majuscule, en minuscule, ou utiliser des symboles spéciaux. Pour ça, on va s'aider de cette petite planche. Et je vais utiliser Graphic et par exemple, Carreau. Je me remets en mode normal, Return. Si j'éteins la machine et que je la rallume, je demande ce qu'il y a dans A$, il n'y a plus rien. Donc on a une possibilité d'éteindre la machine en conservant l'affichage et ce qu'il y a dans les variables. en tapant SLEEP. Entrée. Donc la machine s'éteint. Et lorsque je la rallume, je retrouve les informations. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de F1 pour voir le temps et Shift F1 pour voir la date. Il est possible d'afficher la signification des fonctions sur la quatrième ligne. Pour ça, on doit taper Console, virgule, virgule, 1. Return. Donc on voit marqué Time. Par exemple, celui-ci, Run. Je retrouve le 40 de tout à l'heure. List, entrée, etc. Si j'appuie sur Shift, je vois à gauche date et au-dessus de F4, slip. Donc ce que l'on va faire, c'est expliquer à la machine que lorsqu'on l'allume, il faut qu'elle efface l'écran et qu'elle nous affiche la ligne avec les commandes. Pour ça, on utilise la variable Start qui va être égale à effacer l'écran, suivi de Console, virgule, virgule, 1 et d'un retour à la ligne qui est donc le caractère 13. Je valide. Et pour que Start se lance au démarrage, il faut taper Off 1. Donc la machine s'éteint et en la rallumant, on voit que l'écran s'est effacé et qu'on a bien cette ligne-là. Alors le problème, c'est que ça nous prend une ligne et que la commande pour enlever les menus, c'est Console, virgule, 4, virgule, 0 donc quelque chose d'assez difficile à se rappeler. Donc ce que l'on peut faire, c'est mémoriser Console, virgule, 4, virgule, 0 sur une des touches de fonction. Donc il y a les cinq qui sont là plus les cinq autres en faisant Shift mais vous avez également la touche de fonction F6 qui est le carré à cet endroit-là. Donc je vais définir la touche 6, c'est-à-dire le carré. Si je mettais 12, ça serait Shift et le carré. Égal. Ensuite, il faut préciser quelles sont les trois lettres qui seront affichées. Donc là, bien entendu, il n'y a pas de lettres mais il faut tout de même indiquer quelque chose. Donc on peut mettre, par exemple, point, point, point. Ensuite, la commande, virgule 4, virgule 0 On va effacer l'écran et le caractère 13 qui est encore beaucoup utilisé aujourd'hui pour faire un retour à la ligne. Alors je teste en appuyant sur F6 et on voit que le menu a disparu. Si j'éteins la machine, je la rallume. L'écran s'efface, le menu apparaît mais je peux facilement enlever cette ligne de menu quand je veux. Donc je vais faire un off 2 pour éviter que Start se lance à chaque fois au démarrage. Donc je rallume. Vous voyez que maintenant, il ne se passe plus rien. Alors passons à d'autres commandes du langage basique avec, entre autres, la partie graphique. Alors vous avez cette touche avec le symbole du Yen. Si vous faites 32 767 Yen 2 il vous renvoie la partie entière de ce nombre divisé par 2. Si maintenant, vous mettez 32 768 vous avez un message d'erreur puisque cette fonction ne peut être utilisée que pour des nombres entiers plus petits que 32 768. C'est la même chose avec Modulo qui renverrait un message d'erreur. Donc si on veut créer le programme Syracuse en sachant que le maximum ne dépassera pas 32 768 on peut définir la variable n comme un entier. On va demander quel est cet entier. Le maximum m est égal à n. Le temps de vol est égal à 0. Et on voit qu'on peut utiliser Time pour chronométrer un programme. Si mon nombre est pair alors je le divise par 2. Donc cette commande là et cette commande là imposent bien que mon nombre soit plus petit que 32 768. Et s'il est impair je le multiplie par 3 plus 1. Le temps de vol augmente de 1. Si n dépasse m on a un nouveau maximum. Et tant que n est plus grand que 1 on retourne en 120. En sortie, on va afficher Time. Donc on aura le temps qu'a mis le programme à s'exécuter. Et on peut également afficher le maximum et le temps de vol en utilisant un masque comme je l'ai présenté également pour la machine TI 74. Alors je vais charger ce programme que j'ai déjà tapé et que j'ai mémorisé sur la carte mémoire. Donc je tape dire je vois les différents programmes je vais charger celui qui s'appelle CIR je vérifie en faisant liste et je peux le lancer. Donc il me demande un nombre je tape 27 et 3 secondes plus tard il me répond que le temps de vol est 111 et que le max est de 9232. Si maintenant on a des nombres plus grands que ce 32 000 il ne faut pas utiliser modulo il ne faut pas utiliser le symbole Yen. Donc voici une proposition il demande N on a toujours le maximum et le temps de vol on va diviser N par 2 le temps de vol augmente de 1 et si la division tombe juste c'est à dire si le nombre N était pair on va aller au pas 140. sinon on va le multiplier par 6 plus 1 et on regarde si N a dépassé le maximum. La ligne 140 permet de savoir si on a fini ou pas on affiche le temps M et V. Donc je l'ai lancé avec 8 400 000 511 on a ce maximum et voilà le temps de vol. Alors tout à l'heure j'ai chargé le programme mais ce n'est pas obligatoire on peut faire dire repérer le nom du programme et demander à lancer le nom du programme donc je l'ai appelé CIR GRD pour grand. Donc il va me demander la valeur de N je vais mettre 6171 et 9 secondes après j'ai le max et le temps de vol. Si on veut une version un peu plus graphique on peut dans un premier temps rechercher le maximum et le temps de vol et ensuite imaginons que le temps de vol ce soit 90 nous on n'a que 32 pixels en hauteur à l'écran. Et bien on va faire 90 divisé par 32 donc ça va faire disons 3 donc à chaque fois on va regarder 3 éléments quel est le max de ces 3 éléments et c'est uniquement ce max que l'on va représenter. Donc ça donne une suite comme ça on va tracer une ligne entre 0 et L donc qui va correspondre au numéro de la ligne jusqu'au max mais ça c'est le max les 3 derniers termes que l'on vient de calculer. On termine la boucle et on va attendre que l'utilisateur appuie sur une touche donc on dit si il n'y a pas de touche d'enfoncer retourner en 210. Donc si je lance ce programme que j'avais déjà tapé il me demande N je mets 27 donc là il cherche le max et le temps de vol et ensuite il passe au graphique et il attend maintenant que j'appuie sur une touche par exemple L et le programme est terminé. Je l'ai fait avec ce nombre là et vous voyez qu'on obtient un graphique assez ressemblant. Alors on a aussi la possibilité de créer des caractères graphiques plus précisément 6 pixels sur 8 pixels il y a une zone qui ne sera pas affichée donc le principe est de coder chaque ligne suivant les puissances de 2 donc on est en base 2 1 pour la colonne de droite jusqu'à 128 pour la colonne de gauche donc on va obtenir ici 128 plus 32 plus 8 c'est à dire 168 on fait pareil pour les autres lignes sachant qu'on peut définir ces codes de caractère entre 128 et 159 ou entre 224 et 255 par exemple fonte 128 égale avec les différents codes donc là je vous propose une version en utilisant data donc je remets les codes du premier caractère les codes du deuxième caractère et on va parcourir les deux lignes de données donc de 0 jusqu'à 1 on va lire la première info c'est à dire toute cette chaîne que je mets dans C$ et le caractère qui sera en 128 plus I donc plus 0 ou plus 1 correspondra à cette chaîne on termine la boucle on va effacer l'écran et on va se mettre au hasard à l'écran entre 0 et 19 et sur une ligne au hasard entre 0 et 3 ensuite on va tirer au hasard un nombre s'il est plus grand que 0,5 on affiche le caractère 128 sinon on affiche le caractère 129 et on retourne en 170 pour afficher à nouveau d'autres caractères donc je vais le lancer directement avec run tête et voilà ce que l'on obtient alors pour terminer voyons l'aspect musical de la machine donc on a la fonction bip avec une note et une durée si je fais bip 1 je vais obtenir le DO ensuite BIP 2 DO dièse BIP 3 le Ré là du Ré vous mettez un nombre et il sera multiplié par 50 millisecondes mais si vous tapez un nombre plus grand que 48 dans ce cas là la fréquence sera 19200 divisé par cette valeur donc si je mets un nombre très grand je vais avoir un nombre petit donc un nombre petit en hertz ça veut dire une note grave alors on peut essayer je mets 4095 donc on a un son très grave et si je mets 49 j'ai un son très aigu alors on pouvait trouver par exemple dans le livre plus loin avec le canon X07 des partitions musicales donc le DO c'est 1 le DO dièse c'est 2 ici j'ai un LA qui correspond à la dixième touche donc on a 4 LA ensuite un SOL donc on va retrouver 4 fois le 10 et le SOL qui est ici correspond bien au 8 donc ça signifie qu'a priori on a 4095 possibilités mais on peut aller beaucoup plus loin avec 32 767 variations donc on nous explique comment faire dans la revue le son du canon il faut utiliser les ports qui ont comme numéros F2 et F3 donc là en hexadécimal alors plus précisément il va falloir décomposer le poids faible du nombre que l'on veut envoyer et le poids fort donc par exemple si je veux le son 7777 donc il s'écrit comme ça en binaire il faut que j'arrive à récupérer la partie faible le poids faible et le poids fort donc si je compte ça ça vaut 1 2 4 8 16 32 64 donc ça fait 1 plus 32 plus 64 97 et 97 c'est la même chose que 7777 et 255 7777 et 255 on a bien 97 et pour récupérer le poids fort donc ici 2 plus 4 plus 8 plus 16 c'est à dire 30 il suffit de prendre mon nombre et de le diviser par 256 pour oublier toute la partie qui est là 7777 Yen 256 et je retombe bien sur 30 donc voici un petit programme d'application trouvé dans la revue Club Canon X07 la simulation d'une promenade en forêt donc on active le haut-parleur on met 0 pour le poids fort et ensuite on fait varier de façon aléatoire le poids faible avec des durées plus ou moins longues qui dépendent également du hasard voilà ce que l'on obtient voilà à bientôt à bientôt Merci.